La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous, il est 14h30. Bienvenue sur ce webinar SAGE spécial lié à la période exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui, la loi d'urgence et les mesures de soutien aux entreprises. Je suis Patrick Rousseau, je vous accompagnerai durant ce webinar. Alors, l'idée c'est de décrypter les différentes mesures économiques et financières dédiées au TPE, PME et TI, qui vont être prises par le gouvernement, qui ont été prises par le gouvernement, vous permettent d'identifier celles qui vous concernent, est-ce que vous pouvez mobiliser rapidement et puis vous orienter sur les bons interlocuteurs. Pour cela, nous avons avec nous Francis Murray qui est Product Manager chez SAGE. Francis, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Francis, qu'est-ce que vous allez nous expliquer un petit peu toutes ces mesures aujourd'hui ? Oui, alors en fait, au sein de SAGE, je suis Product Manager. Donc en fait, le Product Manager intervient en fait sur la proposition et la priorisation de tous les points de roadmap. Donc ça concerne toutes les évolutions fonctionnelles produits pour répondre aux besoins de nos utilisateurs, pour leur permettre de faciliter le pilotage et la gestion de leur entreprise. Dans notre domaine, travaillant sur le logiciel de gestion, la législation impacte significativément tous les roadmaps de nos produits. Donc je travaille de mon côté plus spécifiquement sur la traduction des impacts légaux dans nos logiciels. Très très clair. Alors une petite précision avant de commencer. Vous le savez, les différentes mesures évoluent régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur votre espace base de connaissances sur SAGE.com régulièrement. Il est actualisé en temps réel pour tenir compte de toutes ces évolutions. Ou tout simplement contacter votre conseiller SAGE. Alors, sur l'ordre du jour, nous avons en premier lieu, nous allons regarder un petit peu tout ce qui est information générale. Ensuite, les mesures fiscales de soutien aux entreprises, les mesures fiscales de soutien au TPE. Tout ce qui concerne la vie des entreprises, assemblées, arrêtées des comptes. Et puis la vie des entreprises avec des mesures complémentaires. Mais tout de suite, attaquons avec Francis sur les informations générales. Merci Patrick. En fait, nous voulions d'abord commencer par évoquer quelques éléments qui permettent d'identifier les principales sources d'informations légales disponibles sur les différents sites. Une des principales difficultés étant en effet le nombre de sources d'informations entre les lois, les communiqués, les arrêtés, les ordonnances et les facs, leur densité, leur actualisation permanente. Il n'est pas toujours facile d'identifier toutes les bonnes infos. En fait, à cet effet, vous avez notamment le site infoentreprisecovid19.economie.gouv.fr, sur lequel vous trouverez un outil construit autour des questions les plus fréquemment posées par les entreprises. Par exemple, comment bénéficier du délai de paiement d'échéance fiscale ? Ce document est assez dense. Au fur et à mesure des enrichissements, on atteint quand même pas loin de 200 pages. Attention, cette fac évolue en permanence et les modifications ne font pas l'objet de modifications. Nous ferons d'ailleurs régulièrement référence à ces questions dans la présentation. Elles apparaissent sous forme de lien. Vous pouvez également accéder à un document de synthèse avec des différents types d'aides proposées. Les objectifs de cette aide en ligne qui a été mise en place par le gouvernement, c'est d'obtenir des réponses simples, concrètes et immédiatement opérationnelles, ainsi que des points de contact pour vous accompagner. C'est mis à jour quotidiennement. Il dispose également d'un espace interactif qui nous permet de poser directement des questions qui n'auraient pas encore été traitées. Vous trouverez sur ce site des thématiques avec des précisions opérationnelles autour de la continuité de votre activité, avec les règles de fermeture, d'accès aux masques, au gel, toute la partie autour de l'emploi, un regroupement des mesures sur les charges sociales, fiscales, factures et contrats, mais également les aides liées au financement, les mesures spécifiques par secteur d'activité et les contacts utiles. Nous vous proposons à l'occasion de ce webinaire de parcourir les principales mesures enrichies au fur et à mesure de différents amendements et dont vous trouverez des applications immédiates. Parfait. Alors, attaquons tout de suite avec les mesures fiscales de soutien aux entreprises. Alors, une des premières mesures de soutien qui est apparue, c'est le report des règlements. Le gouvernement a donné la possibilité aux entreprises qui en avaient besoin de reporter les cotisations sociales et les impôts directs dus à partir du 15 mars. Ces mesures exceptionnelles ont fait l'objet d'une prolongation pour les échéances fiscales d'avril. Les entreprises pourront également demander le report du paiement de ces échéances sur le mois de mai. Il est rappelé que ces mesures sont destinées aux entreprises qui en ont le plus besoin. Il est important que les entreprises qui le peuvent continuent à participer au financement de la solidarité nationale. Le report est accordé à toute entreprise en difficulté du fait de la crise sanitaire. Sans pénalité, il n'y a attiré pour toute échéance d'impôts, attention à les impôts directs, sur simple demande et sans justificatif. Un formulaire spécifique est accessible en ligne pour assurer le suivi de la demande et les mandants des reports. Il suffit de le compléter et de l'envoyer à son SIE par mail. Un nouveau communiqué également de ce matin de Gérald Darmanin publie un report également pour le mois de mai pour les cotisations et contributions sociales. Dans les autres points de mesure, on a également les demandes de remise d'impôts, d'attirer, de retard ou de pénalité. Alors attention, contrairement aux reports de règlement, les remises d'impôts directs, donc ça concerne notamment l'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CFE, CVAE, ne peuvent être accordées qu'en cas de difficulté caractérisée qu'un report de paiement ne suffit pas à surmonter. Donc ça suppose que l'accord de l'administration est indispensable. N'hésitez pas à étayer votre demande par un calcul actif des autres dettes en cours et de leur échéance, une situation de trésorerie ou tout autre élément de nature à justifier un délai de paiement ou une remise par exemple. Vous trouverez également là sur le site le formulaire dédié pour faire les demandes correspondantes. Attention concernant le report de ces échéances. Un certain nombre d'entreprises se sont opposées aux prélèvements fiscaux auprès de leurs banques pour le paiement de leurs impôts et taxes. Cette révocation ou opposition temporaire empêche le recouvrement de l'ensemble des impôts, y compris ceux qui ne font pas l'objet de mesures ou de reports d'échéance comme la TVA ou le prélèvement à la source. Pour éviter tout risque de pénalité, les entreprises concernées doivent régulariser au plus vite leur situation. Il est nécessaire de transmettre un nouveau mandat CEPA à votre banque. Il est possible de générer en fait ce mandat dans votre espace professionnel sur le site www.apop.gouv.fr dans la rubrique « Gérer mes comptes bancaires » puis éditer le mandat. Dans le même ordre d'idée, concernant le contrat de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de la suspendre la mensualisation en vous connectant de votre espace professionnel ou en contactant le centre de prélèvement. Le montant sera pré-rélevé au solde sans pénalité. Petite exception concernant le CFE, pour les professionnels des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme et du loisir, en gros tous les gens sur lesquels il y avait une prorogation en fait des contraintes, le gouvernement va étudier avec les collectivités territoriales les modalités de report de la cotisation foncière des entreprises et d'exonération de la part forfaitaire de l'attaque de ces jours au titre de l'année 2020. Donc ça, il faudra faire attention, ça viendra certainement d'ici quelques jours. La plupart des mesures évoquées ont été mises à jour, ont été mises en place dès le mois de mars et sont susceptibles de s'appliquer jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le 2 mai, c'est tout récent, le Premier ministre a présenté au Conseil des ministres, pour l'instant, un projet de loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet. Cette date est très importante, dans les mesures, il est régulièrement fait référence à un délai d'application supplémentaire de X mois à partir de cette dernière. Donc il est important de consulter l'actualisation de l'ensemble de ces informations. Parfait, alors Francis, toujours sur les mesures fiscales de soutien aux entreprises, parlons un peu du déclaratif. Alors le déclaratif, effectivement, a une part importante pour les entreprises. Différentes mesures concernent les délais de déclaration. Concernant toute la partie EDIT d'FC, donc EDIT d'FC, ça correspond à tout le transfert des données fiscales et comptables, donc à délai supplémentaire est accordé aux entreprises, ne pouvant déposer dans les délais leur déclaration de résultat au titre des exercices clos le 31 décembre 2019. Donc la date de limite de dépôt actuellement fixée au 20 mai est reportée au 30 juin. Cette mesure s'applique aux résultats soumis à l'impôt sur les sociétés et aux revenus catégoriels, y compris pour la déclaration de résultat des sociétés civiles non soumises à l'IS. Donc ce délai supplémentaire est également applicable à tous les formulaires de crédit d'impôt. Concrètement, cela concerne, alors pour l'impôt sur les sociétés, ça concerne le solde de l'IS 2019 et le relevé de 1572 qui est reporté, lui, du 15 mai au 30 juin. Ça concerne également l'alias fiscal pour les entreprises soumises à l'IS, pour les entreprises soumises à la postule revenu, que ce soit en bénéficiaires de saliers commerciaux, pour les BNC, pour les bénéficiaires agricoles, pour les associations avec le FIER 2070, pour les CSCI, mais ça concerne également la CVAE pour la déclaration et le paiement et également la DAS2 pour les droits d'auteur. On retrouve également une seconde mesure d'accompagnement concernant la déclaration de TVA. Un petit rappel, les échanges déclaratives et de paiement de TVA doivent être respectés pendant la crise sanitaire. Cependant, lorsque vous êtes dans l'incapacité de rassembler l'ensemble des pièces utiles pour établir votre déclaration de TVA, notamment du régime duré normal, vous avez la possibilité d'appliquer la même procédure qu'en période de congé et donc réaliser une simple estimation du montant de TVA dû au titre d'un mois et bien entendu verser le mois suivant un accord de correspondance à ce montant. Attention, la marge d'erreur tolérée est de 20% et cette tolérance s'implique pour la déclaration également du mois de mai. Donc pour la TVA dû au titre du mois d'avril. Une petite variation également, pour les entreprises ayant connu une baisse de leur chiffre d'affaires liée à la crise du Covid-19, elles ont également la possibilité de verser un accord forfaitaire de TVA à titre exceptionnel pour la durée du confinement. Par défaut, elles peuvent verser un forfait correspondant à 80% ou 50% si l'activité est arrêtée depuis mai-mars. Bref, ça concerne les entreprises qui sont en fermeture totale ou alors les entreprises qui sont en très forte baisse. Le seuil est donc estimé autour de 50% et plus. Alors d'un point de vue pratique, quand vous allez faire votre déclaration, il faut utiliser donc la ligne 5B somme à ajouter y compris à un compte congé, donc du cas de TVA brut. Et dans le cadre, attention, dans le cadre de Mention Express, indiquer des mots-clés. Donc dans les mots-clés, ils attendent donc à compte Covid-19 et le forfait utilisé, donc forfait 80% ou forfait 50% du mois tel. Et au moment de la régularisation, donc la ligne 2C, somme à imputer, y compris à un compte congé du cadre de TVA déductible. Attention, la mise en œuvre de ces mesures de tolérance fera théoriquement l'objet de contrôles à posteriori. Donc en complément, sur la TVA, la DGI dispense de régularisation la TVA relative au don de matériel sanitaire effectué au profit des établissements de santé et assimilés, donc des professionnels de santé et des services de l'État et des collectivités territoriales. Un petit amendement également concernant la contribution de l'audiovisuel public. Donc les entreprises du secteur de l'hébergement, de la restauration, connaissent des difficultés pour la payer, peuvent bénéficier d'un report de déclaration et de son paiement. Donc pour les entreprises au régime réel de TVA, c'est un report de trois mois. Pour celles relevant du régime simplifié de TVA, l'échéance normalement prévue au 15 mai est décalée au 15 juillet. Alors vous n'aurez rien à déclarer et à payer au mois de mai, mais n'oubliez pas d'indiquer sur la CA12 la mention COVID report CAP. Même chose, on est toujours sous les mentions complémentaires. La contribution fera l'objet d'une déclaration complémentaire pour la déclaration et son paiement. Donc théoriquement, les SIE saisiront manuellement le seul montant du paiement de la contribution audiovisuelle. Ces différentes mesures d'accompagnement s'inscrivent dans la durée et donc ils répondent aux difficultés pratiques auxquelles sont confrontés les services comptables. Elles devraient vous permettre de mieux étaler la charge de travail correspondante dans cette période de clôture des comptes. Parfait. Alors Francis, sur cette partie-là, parfait, on va regarder maintenant les mesures fiscales de soutien au TPE. Alors voilà, on a également, donc sur la partie des grandes entreprises, on a quelques restrictions. Pour les entreprises bénéficiants de... Une grande entreprise en particulier, je crois. Tout à fait, voilà. Pour les grandes, ça concerne uniquement les entreprises, donc les très grandes entreprises, qui peuvent également bénéficier de l'ensemble des reports qu'on a évoqués jusqu'à présent. Cependant, ont été ajoutés quelques contraintes. Ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l'étranger. Ne pas procéder à des rachats d'actions au cours de l'année 2020. Attention, pour les groupes, cet engagement s'étend à l'ensemble des entités et filiales françaises du groupe considéré, même si seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient d'un soutien en trésorerie. En cas de non-respect de cet engagement, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées ou le prêt garanti par l'État devront être remboursées avec application de pénalité de retard. Alors, pour formaliser votre engagement, en fait, sur les demandes de report d'impôt direct, l'entreprise s'engage en remplissant le formulaire dédié sur le site en cochant la casque dédiée. Concernant l'octroi des prêts garantis par l'État, notamment avec le BPI France, une clause résolutoire sera introduite dans le contrat de prêt au moment d'introduction de la demande de prêt par les services du ministre de l'Économie et des Finances. En complément, sont interdits les rachats d'actions effectués en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes à des fins de gestion financière. A l'inverse, sans s'autoriser. Donc, les rachats d'actions destinés à l'attribution d'actions aux salariés et ceux destinés à l'éducation d'un engagement juridique. Les rachats d'actions dans le cadre de contrats de liquidité conclus avant le 27 mars et non modifiés par la suite. Les rachats d'actions dans le cadre d'une opération de croissance externe à condition qu'ils soient nécessaires et que l'opération de croissance externe ait fait l'objet d'un engagement juridique d'une société. Même chose entièrement au 27 mars 2020. Cette mesure impacte directement la réputation des entreprises et les incite à un principe de prudence et à utiliser les différentes mesures qu'en cas de réelle nécessité, on conserve cet esprit de solidarité économique qu'on demande au niveau des grandes entreprises. Parfait. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. On va faire les mesures fiscales de soutien au TPE. Alors, au niveau des TPE, on a pas mal aussi de mesures qui sont spécifiques. Donc, nous proposons de faire un petit focus sur celle-ci. Alors, le premier point qui a été évoqué, c'est le fameux fonds de solidarité. Donc, les objectifs de ce fonds de solidarité, c'est de soutenir les entreprises appartenant au secteur les plus touchés par la crise. Et on fait l'objet d'une fermeture par décision d'administration ou les secteurs d'activité particulièrement touchés. Donc, on va trouver notamment l'hébergement, la restauration, les activités culturelles et sportives, tout ce qui concerne l'événementiel, les foires, les salons et également tout ce qui concerne le transport, entreposage. Alors, cela concerne les commerçants, artisans, les professions libérales et ce, quel que soit leur statut et leur régime fiscal et social. Une petite extension depuis le 15 avril, la mesure a été étendue donc aux agriculteurs membres d'un groupe agricole d'exploitation en commun, aux artistes-auteurs et les entreprises en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde. Alors, comment recevoir l'aide ? Tout simplement, en fait, depuis le 1er mai, toutes les entreprises éligibles ayant fait l'objet d'une fermeture administrative ou ayant subi une perte de chiffre d'affaires, donc on a retrouvé ici dans cette perte de chiffre d'affaires cette notion de seuil de plus de 50% par rapport à avril 2020 ou par rapport aux chiffres annuels moyens de 2019. Donc, ces entreprises pourront faire une simple déclaration sur les sites des impôts, toujours impôts.gouv.fr, pour recevoir l'aide qui est défiscalisée, donc jusqu'à 1 500 euros au titre du mois d'avril. Alors, ce fonds comporte un second volet. En cas de difficulté plus importante pour les entreprises bénéficiant du premier volet, il existe donc cette aide complémentaire de 2 000 à 5 000 euros, mais alors, c'est décidé au cas par cas et par les régions. Alors, elle demande quelques conditions supplémentaires. donc, c'est-à-dire qu'on s'est bien entendu, les entreprises ont bénéficié du premier volet, donc cette fameuse aide jusqu'à 1 500 euros. Vous devez employer au 1er mars 2020 au moins un salarié, que ce soit en CDI ou en CDD, et être dans l'impossibilité de régler ces créances légives à 30 jours et le montant des charges fixes. Alors, dans la loi de finances rectificatives, toutes les sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises seront exonérées d'impôts sur les sociétés ou d'impôts sur le revenu et de charges sociales. On trouve également dans ces aides par rapport au TPE une autre seconde notion qui concerne toute la partie, ce qu'on appelle les charges courantes. Donc, même chose, sans concerner les entreprises éligibles aux fonds de solidarité, y compris, là, un petit ajout, y compris celles qui sont en cessation de paiement. Alors, ça se concrétise par une interdiction de l'interruption ou la suspension de la fourniture pour ces entreprises d'électricité. De gaz, d'eau, donc ça, ça s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présence d'ordonnance et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire qu'on évoquait tout à l'heure. C'est également la possibilité de demander l'échelonnement du paiement des factures correspondantes et ce, sans aucune pénalité. Elles sont reboursables de manière égale sur les échelances de paiement des factures postérieures sur un délai de 6 mois, toujours à partir du mois suivant la date fin de l'état concernant le paiement des loyers commerciaux. Il y a eu un communiqué du ministère de l'économie et des finances du 17 avril sur lequel les principales fédérations de bailleurs et de la Caisse des dépôts ont appelé leurs adhérents à annuler 3 mois de loyer pour les TPE ayant une obligation de fermeture. La même chose, la déductibilité fiscale des abondants de créances a été élargie à ces abondants de loyers. Les loyers abandonnés n'entrent pas dans le résultat fiscal du bailleur. On est donc en présence d'une déductibilité de la totalité des abondants de loyers du revenu imposable. Cela s'applique aux abondants de créances et renonciations des loyers consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020. Concernant les reports de loyers pour les entreprises bénéficiaires, l'application de pénalités financières, de dommages et intérêts, d'exécution de clauses résolutoires ou de clauses pénales ou d'activation des garanties au coût en raison du défaut de paiement de loyer, ou de charges locatives ou afférent aux locaux professionnels et commerciaux des entreprises est interdit. Cela s'applique aux charges et locatives dont l'échéance de paiement intervient là aussi entre le 12 mars 2020 et cette fois-ci deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. On a également des mesures qui sont spécifiques pour les travailleurs indépendants. Pour cette catégorie, il y a une aide financière exceptionnelle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants CPSTI qui s'applique à tous les travailleurs indépendants affiliés qui ne peuvent pas bénéficier de cette fameuse aide financière de 1 500 euros. Il y a également des conditions dont il faut avoir effectué au moins un versement de cotisation depuis son installation, être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d'activité, être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019. Le montant de l'aide varie en fonction de la situation des travailleurs indépendants. Un petit rappel également pour ces travailleurs indépendants concernant le prélèvement à la source. Vous avez la possibilité de moduler, de reporter le paiement des accomptes d'un mois sur l'autre jusqu'à trois fois si les accomptes sont mensuels ou d'un trimestre sur l'autre si les accomptes sont trimestriels. Toutes ces démarches sont accessibles via votre espace particulier. Vous avez une rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » et il faut savoir que toutes les modifications qui sont effectuées avant le 22 du mois sont prises en compte pour le mois suivant. Avec ces mesures dédiées au TPE, les aides mises en place couvrent maintenant tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprises. Alors Francis, parlons maintenant de la vie des entreprises, tout ce qui est assembler, arrêter des comptes. Alors c'est également un second volet. Donc le confinement, a largement impacté toute l'organisation des entreprises et le respect des obligations relatives aux assemblées, arrêter des comptes a été assoupli. Concernant les assemblées et les organes dirigeants, un point particulier qui concerne les sociétés cotées, il n'y a pas de nudité des assemblées quand une convocation devant être réalisée théoriquement par voie postale n'a pas pu l'être en raison des circonstances extérieures à la société. Nous sommes là sur une extension et facilitation de l'exercice dématérialisé du droit à communication. Nous avons également une autorisation exceptionnelle de la tenue des assemblées sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d'y assister, notamment les commissaires aux comptes et les représentants des institutions du personnel, n'assistent à la séance physiquement ou même par des moyens de télécommunication. Et on a également là-dessus maintenant la possibilité de recours aux moyens de visioconférences et de télécommunications qu'ils soient ou non déjà prévus par la loi ou les dispositions réglementaires pour l'ensemble des réunions y compris celles relatives à l'arrêté ou à l'examen des comptes annuels. On a également un certain nombre d'aménagements comptables. Donc on a une prorogation de trois mois du délai de représentation des comptes annuels et comptes consolida en compagnie du rapport de gestion de ces annexes. Alors, une application également aux sociétés clôturant leur compte au 31 décembre 2019 et on retrouve ici cette notion d'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Petit complément également pour les entreprises qui sont en liquidation judiciaire. On a également ici une prorogation de trois mois du délai d'établissement des comptes et des documents joueurs comme liquidation pour l'inventaire dressé des différents éléments de l'actif et du passif. On a également quelques éléments concernant la gestion des subventions. Donc, on retrouve en fait ici une prorogation de trois mois du délai imposé d'organisme de droit privé bénéficiaire d'une subvention publique pour produire le compte-rendu financier relatif aux droits des citoyens et dans leur relation avec les administrations donc la DCRA. Donc, concernant toujours ces subventions, il y a l'application au compte-rendu financier relatif au compte clôturé avant le 30 septembre et à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire toujours. Et on a également une application aux organismes bénéficiaires de subventions versées par les administrations de l'État de leur établissement public en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. On évoque également cet élargissement géographique. Par ces mesures, on retrouve une adaptation rapide et pragmatique de la législation pour faciliter le fonctionnement des entreprises. Merci Francis. Encore quelques minutes avant la fin de ce séminaire. Donc rapidement, la vie des entreprises et les mesures complémentaires. Alors, on va trouver dans ces mesures complémentaires toutes les mesures qui sont liées au soutien de l'export. Donc on va voir, vous avez déjà des processus qui sont déjà à votre disposition. Donc on va trouver ici les assurances de prospection, le fonds d'études et d'aide au secteur privé, les assurances crédits et les prêts du trésor. Mais vous avez également des mesures complémentaires du plan d'urgence. Donc notamment l'octroi des garanties de l'État à travers BPI France, assurance, export, pour les cautions et les préfinancements de projets export. Les assurances de prospection en cours d'exécution seront prolongées. Une capacité de 2 milliards d'euros sera apportée à l'assurance crédit export et également l'accompagnement et la formation par les opérateurs de la Team France export qui seront renforcés en lien avec les régions et les différents organismes locaux. Vous avez également des mesures spécifiques liées au marché public. Donc l'ordonnance a pour objet d'adapter les règles de passation de délai de paiement. Donc ça concerne tous les contrats en cours au conclut durant la période du 12 mars jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Alors au niveau des contrats, ça se constitue par un prolongement des délais de procédure de passation en cours. Les délais de réception des candidatures et des offres dans la procédure en cours seront prolongés d'une durée suffisante. Quelques mesures également concernant le paiement, donc les règles dérogatoires s'agissant du paiement des avances avec la possibilité pour les payateurs de modifier ces conditions et de porter ce taux jusqu'à 60% de la valeur du marché ou du bon de commande. On a également une partie sur l'exécution des contrats avec la suppression des sanctions pouvant être réfligées aux titulaires des contrats qui ne seraient pas en mesure de les respecter. On a également quelques mesures cette fois-ci complémentaires concernant la gestion des conflits entre les clients et les fournisseurs. Donc en fait, il y a eu le médiateur des entreprises et le médiateur national du crédit ont reçu en deux semaines l'équivalent de trois mois de saisine. Dans le contexte actuel, le comité invite les entreprises à respecter les délais de paiement. Théoriquement, le comité informera le ministère de l'économie et des finances qui appréciera les suites à données ou tout comportement non solidaire ils ont déjà commencé à publier la liste d'entreprises qui respectaient ou qui ne respectaient pas en fait ces différentes échéances. Petit point pratique également concernant les factures numérisées. Normalement, pour qu'une facture soit d'une facture électronique, l'intégralité du processus de facturation doit être réalisée. Avec une petite exception toujours pendant cette période spécifique. Donc un document imprimé sur papier et scanné est tout à fait valable et vous pouvez l'envoyer directement par mail à vos clients et fournisseurs. Donc nous avons évoqué ici les principales mesures gouvernementales mais il faut savoir également que les régions s'avécissent pleinement également pour aider les entreprises en fait dans ces périodes un petit peu compliquées. On a également quelques mesures spécifiques en fait des fonds européens qui représentent de l'ordre de 650 millions qui sont fournis pour les entreprises françaises pour faciliter donc le financement du fonds de roulement des entreprises. Alors concrètement juste avant de terminer faites-nous un petit récapitulatif des outils que vous mettez à disposition de vos clients et de tout ce qui est cette base de connaissances. Voilà donc effectivement pour conclure cette présentation nous voulions partager avec vous les dispositifs que nous avons mis en oeuvre avec nos équipes plus un maire service. Alors vous connaissez déjà nos canaux digitaux d'assistance. Nous sommes appuyés sur ces outils parfaitement adaptés que vous soyez connectés de votre entreprise ou de votre municile par exemple sur certaines solutions des vidéos ont été publiées sur la chaîne YouTube Sage Customer Support and Training vous pouvez également échanger avec d'autres utilisateurs de votre solution via Sage City. Vous avez également en complément nous mettant à votre disposition sur Sage.com un espace réunissant des conseils des informations et des décryptages réglementaires pour vous aider au quotidien de votre activité. Cet espace est également régulièrement mis à jour en fonction de l'actualité. Donc n'hésitez pas à venir le visiter toutes nos équipes sont mobilisées pour vous prêter assistance et vous accompagner de la continuité de votre activité. Un petit focus particulier sur effectivement la base des connaissances vous trouverez l'ensemble des informations de ce webinaire actualisé en temps réel dans la base de cours qui comporte une vignette dédiée donc en haut à droite de la page d'accueil. Donc en complément de cette centralisation d'informations et de ce décryptage vous trouverez également des fiches adaptées à chacun des produits vous posez telle question comment le transmettre dans l'application. Nous utilisons également le fil d'actualité dans votre solution pour notifier les informations les plus importantes. Donc dans le contexte de communication qui reste extrêmement actif nous efforçons de vous accompagner au mieux à travers nos différentes solutions et vous faciliter l'accès à une information synthétique et actualisée. Donc nous vous incitons à consulter très très régulièrement la base de connaissances ainsi que les différents liens vous permettant d'identifier les contacts correspondants. Merci Francis pour une présentation et décryptage extrêmement précis. Merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire dont nous espérons qu'il vous sera utile pour toutes vos démarches dans cette période exceptionnelle. Alors vous allez très rapidement recevoir un mail vous redonnant tous les liens utiles pour vos espaces dédiés sur search.com et bien évidemment le replay de ce webinaire. Prenez soin de vous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501